Les auditeurs et amis de Radio Courtoisie, bonjour, je suis particulièrement heureux de vous retrouver en cette rentrée scolaire et j'ai choisi de vous offrir une émission qui sera, qui traitera de géopolitique. Mais en particulier, dans un premier temps, nous évoquerons, avec mon invité principal, nous évoquerons le prochain, le tout prochain référendum en Nouvelle-Calédonie. On n'en parle absolument pas, cela est caché actuellement, nous verrons pourquoi. C'est curieux d'ailleurs, c'est le troisième référendum sur le même objectif, à savoir pousser la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, au risque de faire perdre à la France sa deuxième place dans les territoires maritimes mondiaux. Voilà, donc nous allons évoquer ce thème et puis ensuite une réflexion générale sur l'actualité géopolitique. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Jean-Claude Martinez, le professeur Jean-Claude Martinez, soi-même, ainsi que Pierre Hillard, que vous entendez régulièrement au studio, au micro de Radio Courtoisie. À mes côtés également, bien évidemment, Jean Larmand, secrétaire général du Cercle Renaissance. Alors, comme à l'accoutumée, je vais commencer cette émission par mon invité permanent. Mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine nous offre aujourd'hui une fable qui s'intitule, qui ne manque pas d'ailleurs de sel, vous en jugerez, qui s'intitule « La perderie et les coques ». Et je vous en donne lecture. « Parmi de certains coques, un civil, peu galant, toujours en oise et turbulent, une perderie était nourrie. Son sexe et l'hospitalité, de la part de ses coques, peuple à l'amour porté, lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté. Il ferait les honneurs de la ménagerie. Ce peuple, cependant, fort souvent en furie, pour la dame étrangère ayant peu de respect, lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec. D'abord, elle en fut affligée. Mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entrebattre elle-même et se percer les flancs, elle se consola. « Ce sont leurs mœurs, dit-elle. Ne les accusons point. Plaignons plutôt ces gens. Jupiter, sur un seul modèle, n'a pas formé tous les esprits. Il est des naturels, de coques et de perderie. S'ils dépendaient de moi, je passerais ma vie en plus honnête compagnie. » Le maître de ces lieux en ordonne autrement. « Il nous prend avec des tonnelles, nous loge avec des coques et nous coupe les ailes. C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement. » Voici donc cette fable de La Fontaine, qui ne manque pas de sel, comme je vous le disais à l'instant, et qui souligne que cette curiosité contemporaine de vouloir féminiser les hommes et de vouloir masculiniser les femmes, comme le dirait excellemment Éric Zemmour, ceci n'est pas sans avoir été illustré par cette fable de Jean de La Fontaine, qui, comme vous le savez, accompagne toujours cette fable, ces fables d'une morale, la morale n'étant pas particulièrement à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de traiter de ce sujet du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, de susciter une réflexion sur l'actualité géopolitique, mais je vais commencer par un hommage, un hommage auquel d'ailleurs sera sensible notre ami Jean-Claude Martinez. Nous avons perdu un certain nombre d'amis pendant cet été, mais il en est un que je ne peux pas ne pas évoquer au micro de Radio Courtoisie, d'autant que je l'avais invité à ce micro. Il s'agit de Michel Baivet. Michel Baivet nous a quittés effectivement le 15 août dernier, le jour de l'Assomption. Il était né en février 1928. Il était fortement impliqué en politique. Il était membre du bureau politique du Front National. Il a été longtemps conseiller régional d'Île-de-France et conseiller municipal de Versailles. Il était également très engagé dans sa foi. Il avait été de ceux qui avaient rendu Saint-Nicolas à la tradition. Et il s'occupait beaucoup. Il était très impliqué dans tous les mouvements protestants contre le mariage homosexuel. Il participait aux Marches pour la Vie. Il figurait parmi les veilleurs. Il était membre de l'Agriffe et d'autres associations. catholiques ou civiques. Et je tiens à souligner que dans l'annonce de son décès, paru notamment dans Le Figaro et dans un certain nombre de médias, sa famille avait mis en exergue cette citation du maréchal Lyotet, « La joie de l'âme est dans l'action ». Une citation qui résume bien la personnalité de Michel Baivet, homme d'action et militant engagé. Il a été, sa messe de funérailles a eu lieu à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Donc voici pour cet hommage, peut-être un petit mot, Jean-Claude Martinez. Ah bah oui, Michel, moi je le revois, il avait sa caractéristique, il avait un nœud papillon. Tout à fait, tout à fait. Et il assurait la planète entière. C'est dommage que Michel ne soit plus là parce qu'il aurait pu assurer le Covid, le chial des vignes, etc. Il était assureur, effectivement. Je dois dire, lorsque nous avions fait un bus pour une élection européenne, Michel avait considéré quand même que les risques d'incendie étaient très élevés, qu'exceptionnellement, alors qu'il avait tout assuré, exceptionnellement, une accès de ronde. Effectivement, il dirigeait le cabinet Baivet-Basset, que dirigeait à présent son fils. Il nous a tous assurés. Absolument, son fils Cyril, qui est un excellent courtier, et que je recommande aux auditeurs de Radio Courtoisie, le cabinet Baivet-Basset. Il doit avoir son fils qui a pris le nom, là, celui-ci. C-T-A-Y-V-E-T. C'est son fils. Bien sûr. Mais il fait partie de ces hommes délicieux qui ont constitué le Front National. Et on disait que c'était des hordes de barbares. Il était extrêmement cultivé. Alors les barbares à Neu-Papillon, c'est pas clair. Il était volontiers facétieux. Mais bien sûr, il était délicieux. Il avait beaucoup de classe. Alors Roger Hollindre n'avait pas de Neu-Papillon, mais dans le même style, c'était aussi de grands bonhommes. Écoutez, je referme la parenthèse. Mais on ne dira jamais assez qu'autour de Jean-Marie Le Pen, il y a eu des gens de... De très haute qualité. De très haute qualité. De très haute qualité. De grande dimension. Depuis tant de temps de penser, jusqu'à Michel Baivet. Voilà. Comme quoi les médias... Enfin bref, allez, on racontait n'importe quoi. Alors, c'est début d'émission. Et avant d'aborder le thème de cette émission, le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, et réflexion sur l'actualité géopolitique, je vais évoquer quelques ouvrages qui ont retenu notre intérêt. Alors, et je parle en présence de Jean Larmande, qui est à pied noir, de Louis Bertrand, Louis XIV. Louis Bertrand, qui est un grand spécialiste de l'Algérie, un grand algérianiste, membre de l'Académie française. Également de Louis Bertrand, il y a Sainte-Thérèse d'Avila, il a écrit plusieurs ouvrages. Sainte-Augustin également, il a écrit plusieurs ouvrages. Et il avait également écrit Le sang des martyrs, les premiers martyrs d'Afrique du Nord, Sanguis Martyrum, par Louis Bertrand. Tous ces ouvrages peuvent être consultés, je pense, dans les meilleurs édits, dans les meilleurs... Chevia Romana. Chevia Romana. Si vous me permettez, j'ai juste un mot. Oui. C'est que Louis Bertrand était le fondateur du mouvement algérianiste. Tout à fait. Absolument. Au début du XXe siècle. Et c'était le grand-oncle, je crois, de Daniel Heck, ou le grand-père de Daniel Heck. Le grand-oncle. Le grand-oncle. Alors, comme autre ouvrage que j'ai reçu, présenté et annoté par Bernard Zeller, petit-fils du général du même nom et préface d'Olivier Dard, Le procès du commandant Élie de Noy de Saint-Marc. Le procès du commandant de Saint-Marc, paru aux éditions, nouvelles éditions latines, au prix de 19 euros, qui compte 210 pages. Autre ouvrage reçu de Gérard Bedel, B-E-D-E-L, précis d'histoire de l'action française, paru aux éditions des CIM, collection Hérodote, au prix de 22 euros. C'est un ouvrage qui compte 296 pages. C'est l'histoire, donc, de l'action française. Un de nos amis également, à la fois membre du Cercle Renaissance et patron d'émission à Radio Courtoisie, Jean-Paul Chariguez de Holmeta, dit le marquis, qui a publié chez Via Romana un ouvrage assez épais qui compte quand même 354 pages. Théâtre, mes amours, souvenirs impertidents. Voilà, avec une préface de Bérangère Dautin, ex-sociétaire de la comédie française, Jean-Paul Chariguez de Holmeta. Et puis, je voudrais souligner l'intérêt que vous aurez, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, de prendre contact avec le service historique de la Défense, qui se trouve, comme vous le savez, au château de Vincennes, parce que je viens de prendre conscience que ce service historique avait publié, avait offré une documentation extrêmement intéressante, et en particulier des petites plaquettes qui sont cédées au prix ridicule de 5 euros, qui sont magnifiques, en couleur. J'ai sous les yeux, par exemple, 1870, Réinventer la guerre, paru, donc, au service historique de la Défense, château de Vincennes, à Saint-Mandé, je pense, ou à Vincennes, à Vincennes. Et puis, autre ouvrage que je voudrais citer, de Sœur Ambroise Dominique Saleron, dont l'ouvrage intitule Don Aubourg, A.U.B.O.U.R.G., Un moine au cœur du monde, paru chez Via Romana, en 2020. Également, de Raphaël Chauvency, Quand la France était la première puissance du monde, paru aux éditions VA, édition, en février 2020. Et puis, de Michel Dugaste Rouillet, Charles de Habsbourg, Le dernier empereur, paru aux éditions Racine, en 2003. Et puis, un ouvrage qui a retenu, et que je vous demande de retenir également, qui a retenu toute mon attention, paru aux éditions des CIM, un ouvrage de Robert, enfin, dont la rédaction a été dirigée, plus exactement, par Robert Soccour, Mémoire d'Empire, Mémoire d'Empire, chronique de l'Empire colonial français. Un fort ouvrage de 490 pages, que vous pouvez vous procurer au prix de 29 euros, auprès des éditions CIM. Les éditions CIM se situent 5 rue Auguste Bartholdi, à Paris 15e, je vous en donne même le numéro de téléphone, 01 83 62 98 12. C'est particulièrement intéressant parce que c'est la somme d'articles rédigés tout au long d'une publication relative à l'Empire colonial français. Et par une trentaine de signatures d'auteurs, je vois notamment le colonel Michel Castillon, le journaliste Jean-Pierre Chesneau, l'énarque au fonctionnaire Yvan Schiaverini, également, évidemment, le professeur d'histoire Pierre Gourinard, bien connu dans le Midi de la France, Alain Sanders, journaliste, voilà, et Robert Soccour, président de l'association pour la mémoire de l'Empire français, prix littéraire, biographie militaire du cercle algérieniste. Donc cet ouvrage, je le retiens particulièrement, chers auditeurs, retenez bien, Mémoire au pluriel d'Empire, chronique de l'Empire colonial français, Robert Soccour, édition des CIM, 29 euros. Voici donc les ouvrages que je tenais à évoquer, et puis je vais donner tout de suite la parole à Jean-Claude Martinez. Nous allons parler du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, et ensuite je donnerai la parole à Pierre Hilard, qui vous annoncera également quelques signatures de livres et quelques noms d'ouvrages qu'il a récemment publiés. Alors, ce troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, on a presque pu dire un quatrième référendum, mais il y a un référendum qui n'avait pas reçu l'assentiment de la tendance indépendantiste, à savoir le FLNKS, les Canacs. J'aimerais que vous évoquiez ce troisième... Il va avoir lieu quand ce troisième référendum ? D'abord, merci Michel de m'inviter une nouvelle fois. Le 12 décembre. Le 12 décembre prochain. C'est très prochain et personne n'en parle. C'est ça. Après le référendum de 2018 et celui de 2020 et celui dont vous parliez. Moi, c'est des grands moments puisque nous étions allés avec Jean-Pierre Servois faire la campagne, celui de 1987. C'est un référendum dont la base juridique est spéciale. Tous ces référendums ont une base juridique qui... Ça se produirait en Hongrie. On dirait, écoutez, c'est bien la démonstration que M. Orban est à la tête d'une démocratie illibérale. Oui, parce que la France est une république indivisible. C'est ça. Alors que paradoxalement, il y a une division du corps électoral. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, la base juridique... Vous parlez des accords originels. Oui, mais pour vos auditeurs. Depuis ces accords spéciaux... Spéciaux et spécieux. Voilà, voilà. De 1988, avec Michel Rocard, dont on... avant l'émission... Avec les frères Djibaou et La Fleur. C'est ça, c'est ça. Oui, tous les deux. Tous les deux frangins. La Fleur est fatiguée, ayant subi cinq pontages de coronaria, ne pouvant plus être transportée à par avion, ce que dit Michel Rocard. Donc, ça, c'est organisé par Michel Rocard. Je rappelle son livre. Il y a très peu de livres sur Nouvelle-Calédie. C'est son livre. Je dis, il doit s'appeler La Paix ou je ne sais pas quoi. Où il raconte... Écoutez, je ne pensais pas être Premier ministre parce que je pensais que ce serait Bérégovoy qui serait Premier ministre. Mais bon, le président Mitterrand est réélu après la cohabitation et après la grotte d'Ouvéa. Et donc, je suis Premier ministre. Alors, j'ai une première conversation immédiatement avant le Conseil des ministres qui n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas encore de gouvernement. Je vois le président Mitterrand qui me dit... Et ce qui est confirmé dans le livre de l'année dernière ou de cette année de M. Philippe, le Premier ministre... Edouard Philippe. Edouard Philippe, le Premier ministre de M. Macron. Le président Mitterrand lui dit... Bien entendu, vous vous occupez de la Nouvelle-Calédonie. Et Rocard rajoute, je ne sais pas si le vous, comme il me vous voyait, c'était moi ou c'était l'ensemble du gouvernement. Il dit ça. Et il dit, je ne sais rien de la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis jamais allé, dit-il, je ne suis jamais allé en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais vraiment rien. Je sais que c'est dans le Pacifique, mais je ne sais rien de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je confie l'Outre-mer à Olivier Stearn. Je rappelle pour les auditeurs qu'il y a Olivier Stearn. Olivier Stearn, finalement, avait été en charge déjà de l'Outre-mer, je ne sais pas comment ça devait s'appeler, sous le président Giscard d'Estaing. Et c'est lui qui va abandonner ce qu'on appelait à l'époque le condominium des nouvelles hybrides entre la France et la Grande-Bretagne. devenu le Vanuatu. Et qu'on appelle maintenant le Vanuatu. Mais, 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 lorsque nous largons le Vanuatu, Olivier Stearn, il y a quand même une résistance. Il y a quand même quelques-uns qui ne veulent pas être largués. Et on leur envoie les paruchetistes de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les mater. Tout ça, c'est Olivier Stearn. Alors, Michel Rocard découvre qu'en nommant pour s'occuper de l'Outre-mer, Olivier Stearn, ça suscite quand même des souvenirs en Nouvelle-Calédonie qui est à côté, qui est à côté du Vanuatu et qui est d'ailleurs en bisbille avec le Vanuatu pour deux îles dont on va parler. Mais voilà, donc, une affaire capitale comme celle de notre empire, je rappelle, de 1 300 000 km², une affaire capitale est confiée au président Mitterrand en disant « Bon, moi, j'en ai assez avec le Rwanda, je ne m'occupe pas de ça. » Et M. Philippe dira des années plus tard « C'est le domaine réservé des premiers ministres. » Donc, voilà donc un premier ministre en charge d'un dossier qu'il ne connaît pas. Et là, il y a, bon, voilà, Michel, vous le racontiez tout à l'heure, des accords dans des loges, je ne sais pas, du Grand Orient, du Grand Extrême-Orient, du Grand Occident, enfin, moi, je me perds dans tous ces trucs-là. Et on arrive à cet accord de Matignon qui gère tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans avec l'accord, si j'ose dire, de Jacques Chirac rappelé par Michel Rocard dans le bouquin et qui est la base, la base juridique du référent. Non, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Il faut que les auditeurs le sachent. Il y a trois listes électorales en Nouvelle-Calédonie. Trois listes électorales. Une liste électorale qui doit avoir 215 000 électeurs pour voter pour le président de la République, pour les présidentielles et pour les législatives. Une liste électorale. Une liste électorale pour voter sur les référendums qui, là, ne compte plus que 174 000 électeurs. C'est-à-dire qu'on a fait, pardonnez-moi l'expression, on a fait péter 17 % du corps électoral, on a fait péter 35 000 électeurs pour participer au référendum de 88, de 2020 et de maintenant. Et puis, il y a une... D'ailleurs, cette liste s'appelle... Ce n'est pas moi qui donnait le nom. Elle s'appelle liste électorale spéciale. Spéciale. Et puis, il y a une troisième liste pour les élections provinciales. Alors là, pour les élections provinciales, c'est encore plus restreint, c'est pratiquement ethnique. Donc, pour participer au référendum dans la liste électorale spéciale, il faut être arrivé, si on est blanc, avant 1994. Et il faut être ou alors être né sur le territoire. Donc, c'est un corps électoral juste sanguinis, un corps électoral raciale. Je rappelle, 35 000 électeurs qui votent pour les parlementaires, 35 000 électeurs qui votent pour la présidentielle ne pourront pas voter le 12 décembre. Absolument. Si M. Orban fait ça en Hongrie, c'est intéressant. Je n'ai pas... Écoutez, imaginez qu'aux élections provinciales, moi, dans mon coin, en Occitanie, on ne puisse voter que si on est arrivé en Occitanie avant 1994 ou si on est né en Occitanie. Comme la ville de Montpellier, par exemple, ça arrive, ça arrive, ça arrive tous les jours. Vous voyez, si on faisait ça, déjà qu'il n'y a personne qui a voté et que Mme Delga est élue par une poignée de camarades. Bon, je referme la parenthèse. Donc, vous voyez, la base juridique, elle est quand même... Je dirais que cette loi qui suit Matignon, si elle avait été prise pour sous Vichy, on aurait appelé ça un acte dit loi. Un acte dit loi de Tarzambion. Bien entendu, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont mis les mains sur les yeux, ils n'ont rien vu, tout ça est parfait. Donc, on va voter. On va voter là-dessus. Et voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ou à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à la pleine souveraineté ? Parce que déjà, ils ont leur compagnie aérienne, ils font le système fiscal qu'ils veulent, ils ont le droit, le droit du travail qu'ils veulent. Je rappelle que le droit du travail à Nouvelle-Calédonie, les accords de Matignon et la suite, repose sur la préférence ethnique. La préférence ethnique, c'est plus fort que la préférence nationale du Fonds national. Voilà. Alors, on va voter d'élection en élection, évidemment, puisqu'on ampute le corps électoral. Évidemment, le pourcentage des loyalistes diminue. La dernière élection, on n'était plus qu'à 53%. Mais je rappelle quand même, les auditeurs doivent comprendre ça, avec les blancs, les nuls, etc. Le vote indépendantiste, le dernier vote, on est à 71 000 personnes. C'est-à-dire moins que la population, l'agglomération de Béziers. C'est la population, l'agglomération Béziers qui décide de s'approprier 17% des réserves mondiales de nickel, qui décide de s'approprier d'un patrimoine maritime colossal, qui décide de s'approprier à 500 km, la Nouvelle-Calédonie, l'archipel de... Ah ! Une nouvelle ? Non, l'archipel d'Echeffil, qui est l'équivalent des îles Galapagos. Donc, un patrimoine mondial de biodiversité, peut-être des ressources pétrolières, ça ressemble à Tromolin, bon, c'est en superficie, et à 350-450 km à l'est de la Nouvelle-Calédonie, il y a les deux îlots, enfin, le petit archipel de Mathews et de Hunter, où là, il y a probablement des réserves planétaires de ressources. de nodules, de sulfate, puisque ce sont des zones volcaniques. Et surtout, l'équivalent de la population de Béziers, de l'agglomération de Béziers, c'est-à-dire M. Ménard, va s'approprier d'une position géostratégique sur le Pacifique, où vont s'affronter le Japon, l'Inde, l'Australie, les États-Unis et bien entendu la Chine. Voilà l'enjeu de ce référendum. Alors, je voudrais bien que nos amis comprennent. Lorsque j'étais en Nouvelle-Calédonie, 84, 85, en président, et je ne sais pas président de l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française, mais nommé, nommé, avec le soutien de Bernard, alors que je n'étais rien du tout, simplement professeur et que j'avais le fils du vice-président dans mon amphi, du fils du vice-président de Pied-Noir, d'ailleurs, de la Nouvelle-Calédonie, mais nommé président de l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française à la demande de Pandreau, à la demande de Bernard Ponce, à la bénédiction de Charles Pasqua, puisque c'est une technique du RPR, d'avoir toujours une association, la manif pour tous, et là, dans le cas d'espèce, une Union pour la Nouvelle-Calédonie française qu'on essaie de contrôler. Alors, à l'époque, si vous voulez, la mainmise était protestante, était australienne. Était protestante et maçonnique, il faut tout être clair, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, qui a voulu mettre la main sur Eramet, sur le nickel. Mais c'est une vieille histoire qui remonte avant la Nouvelle-Calédonie, qui remonte à la Polynésie française, qui remonte sous Louis-Philippe, qu'on appelle l'incident Pritchard. Pritchard était un pasteur, protestant, prosbytérien, enfin moi, je me perds dans tous ces trucs-là, finalement. Et ce pasteur, évidemment, n'avait de cesse de vouloir que la France disparaisse, etc. Bon. Et le conflit était permanent, sur place, etc. Bon, Louis-Philippe, je passe, en dépit de liens qui prend la grande décision, et on va expulser le pasteur Pritchard. C'est le premier incident. C'est le premier incident qui révèle que le souci du monde anglo-saxon, c'est faire en sorte que le Pacifique soit un lac protestant et surtout anglo-saxon. Que nous ne soyons pas là-dedans. il faut bien se mettre ça dans la tête, que ce soit anglo-saxon. Alors, je sais bien, ce n'est pas le cas des auditeurs qui nous écoutent, mais c'est le cas de gens qui... D'ailleurs, les Nations Unies ne reconnaissent pas le caractère français de la Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs de Mayotte, etc. Michel me tend la perche. L'autre dimension, c'est... Et la deuxième base juridique incertaine, puisque la première base juridique incertaine, c'est ce corps électoral qui ne correspond pas à un État de droit, qui ne correspond pas à un État de droit normal. La deuxième base juridique plus qu'incertaine, contestable, c'est en train de parler Michel, c'est cette fameuse salade du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je répète, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans le bouquin... Mais est-ce qu'on n'a pas reconnu pour la Crimée, puisque la Crimée était majoritairement russe et on n'a pas voulu reconnaître le droit des peuples par référendum à disposer de ça ? Ça pose un vrai problème de droit international, un vrai problème juridique. Il y a deux instabilités juridiques dans toute cette histoire, si vous voulez. M. Philippe, s'il ne trompe pas le premier ministre de... Édouard. ...de Macron, Édouard Philippe, il consacre des lignes à la Nouvelle-Calédonie dans ce bouquin. Des lignes à la Nouvelle-Calédonie. Des lignes... Une infusion de verveine, on est tous frères, patati patata. Mais, dans ces dix lignes, il dit, on va essayer de concilier les intérêts de la France et de concilier, ouvrez les guillemets, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il ne dit pas, il est un juriste, il ne tombe pas dans le piège, il ne dit pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il a un truc vague, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Cette salade, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, apparaît à l'Amérique latine, avec Bolivar, et elle apparaît, c'est une opération, encore une fois, anglo-saxonne, puisque Bolivar est hyper financé militairement, etc., par la Grande-Bretagne, contre l'Empire espagnol. Et donc, ça fait l'indépendance de l'Amérique latine, bon, très bien, tout ça mené par Bolivar et puis toute une série de généraux, Saint-Martin, etc. Mais, à l'instant où apparaît, où s'applique, la Révolution avait pratiqué le principe des nationalités, mais à l'instant où juridiquement s'applique et s'invente ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, immédiatement, le Bolivar et la bande de ses copains le limitent, tout de suite, par un deuxième principe, qu'on appelle, bon, dans le terme latin, l'utiposilitis, qui consiste à dire, bon, les amis, ça y est, c'est indépendant, la Colombie, l'Argentine, le Chine, etc. Mais on arrête les plaisanteries là, c'est fini, il n'y a plus de droit de peuple à disposer d'eux-mêmes, c'est terminé, c'est terminé. Donc, les Indiens auraient le droit de disposer d'eux-mêmes, ça, c'est réservé aux créoles. Et donc, premier renseignement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une invention d'un noyau de la bourgeoisie dans le cas d'espèces créoles, de privilégiés, d'oligarques qui s'approprient dans le cas de l'Espagne de l'Empire. Et ce qui fait que quand ça va s'appliquer à l'Algérie, les amis, on arrête, on n'applique pas à la Kabylie. Même s'il y a un mouvement d'autonomie en Kabylie, c'est une petite mafia bourgeoisie, oligarchique, comme en Amérique latine autour de Bouligar, autour du FLN, de Boumedienne, ce qu'on appelait le groupe Doujida, parce qu'ils étaient tous originaires, Doujida, et quand on a le Sénégal, les amis, on arrête, on ne l'applique pas à la Casamance. Et quand on a l'Angola, les amis, on arrête, on ne l'applique pas à Kabinda. Chers amis, vous écoutez avec délectation, j'imagine, le professeur Jean-Claude Martinez, je rappelle qu'il était éminent professeur de faculté à Assas, ancien député, ancien représentant français au Parlement européen, écrivain, et qui évoque, et c'est l'aspect juridique effectivement de ce pseudo-droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le point de vue d'un juriste que vous écoutez actuellement et je tiens à rappeler que cette émission fait partie du libre journal de Michel de Rostelan qui vous parle au micro et que le thème de cette émission c'est le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, référendum dont on ne parle absolument pas actuellement alors qu'il a lieu dans deux mois et qu'il s'agit d'un référendum dont les conséquences seraient extrêmement funestes. Il faut souligner que c'est le troisième référendum sur le même thème à savoir qu'il faut faire baisser le nombre d'électeurs loyalistes 35 000 voilà et favoriser systématiquement référendum après référendum la montée des indépendantistes c'est-à-dire des canaques pour créer la canaquie ce qui aurait pour conséquence effectivement cette perte d'une province d'un territoire d'outre-mer extrêmement riche et surtout d'une superficie maritime considérable qui nous fait perdre notre position internationale de seconde grande puissance maritime du monde. Voilà donc ce que je voulais dire à propos de Jean-Claude Martinez je vais quand même passer maintenant la parole à Pierre Hillard parce que Pierre Hillard est un spécialiste universitaire écrivain expert en géopolitique mon cher Pierre je ne sais pas si vous allez évoquer ce sujet de la Nouvelle-Calédonie que nous allons réévoquer dans un instant avec Jean-Claude Martinez mais peut-être pourriez-vous rappeler les ouvrages que vous venez de publier et également vos prochaines signatures notamment Oui Effectivement vous avez cité la librairie française et je donnerai une dédicace à la librairie française le samedi 18 septembre de 14h à 18h30 donc librairie française samedi 18 septembre de 14h à 18h30 et la librairie française est au 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15ème 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15ème et je serai aussi avec Sylvain Durin et Antoine Bonnet Pouvez-vous rappeler vos ouvrages parce que vous avez publié notamment un atlas de géopolitique extrêmement intéressant rappelez-vous vos principaux ouvrages récents Atlas du mondialisme alors je vais citer en fait il y a trois tomes il y a Atlas du mondialisme Archives du mondialisme et le troisième tome Sionisme et mondialisme tome 1 tome 2 tome 3 le premier Atlas du mondialisme est aux éditions Culture et Racine et les deux autres Archives du mondialisme et Sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre et donc ces livres-là je les dédicacerai à la librairie française le samedi du 8 septembre avec entre autres un des tout derniers livres qui a été publié c'est Chroniques du mondialisme 2010-2020 qui évoque les grandes étapes de la décennie 2010-2020 c'est-à-dire les étapes qui permettent de mieux comprendre la situation actuelle avec une longue introduction une longue conclusion avec tout ce qui a trait aux vaccins enfin ce qu'on appelle les vaccins ARN c'est pas vraiment des vaccins et toute la politique qui a conduit à cette situation en particulier que tout ce qu'on voit ça a été préparé et annoncé et j'apporte toutes les preuves en particulier cette fameuse pandémie qui fait 0,5% de mort on est très loin de la peste du 14e siècle où il y a eu entre un tiers et la moitié de la population européenne à disparaître où là vraiment effectivement c'était catastrophique dès 2010 vous avez la fondation Rockefeller qui parle d'une pandémie venant de Chine comme par hasard avec plein de problèmes vous avez aussi l'Union Européenne qui a sorti alors c'était en 2014 je crois dans ces eaux-là une bande dessinée parlons là aussi d'une pandémie qui se répand partout dans le monde entier et en fait cette pandémie sert à mettre en place un système vaccinal planétaire en accord avec l'Union Européenne les Etats-Unis l'OMS et tout ça pour uniformiser des lois entre autres dans le domaine de la santé dans le cadre d'une gouvernance mondiale alors justement mais sans entrer dans le sujet précis de la Terre de Nouvelle-Calédonie je voudrais vous poser la question suivante êtes-vous surpris êtes-vous étonné compte tenu de votre connaissance du monde géopolitique et des forces occultes qui peuvent exister êtes-vous étonné par ce que vient de dire Jean-Claude Martinez à propos de cette suprématie onusienne de non reconnaissance du caractère français de certains territoires comme la Nouvelle-Calédonie Mayotte etc. Oui parce qu'en arrière-fond il faut voir et Jean-Claude Martinez l'a dit le monde anglo-saxon le monde anglo-saxon est l'ennemi de la civilisation française et ils ont toujours tout fait pour nous évincer alors c'est l'exemple de la Nouvelle-Calédonie qui ne sera si elle acquiert une indépendance ça serait comment dire une indépendance factice C'était le cas du Vanuatu avant des ex-Nouvelles-Ébrides qui était un condominium à la Hollande je crois Franck-Anglais Franck-Anglais Ah oui c'est encore pire Et oui et en fait si l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie se produit ça sera pour tomber sous la coupe australienne néo-zélandaise américaine canadienne enfin bref ou chinois parce que les chinois veulent faire sauter la façade maritime qui les bloque en particulier Taïwan et donc finalement si Taïwan saute et bien la fenêtre océanique de la Chine s'ouvre sur le Pacifique et la Nouvelle-Calédonie comme d'autres îles riches en odules en produits en tout genre et bien en fait on aura une guerre entre le monde anglo-saxon et le monde chinois avec le Japon pris entre l'enclume et le marteau donc pauvre de nous parce que bien comprendre que le monde anglo-saxon et ça les électeurs les auditeurs pardon de Radio-Cortoisie doivent bien comprendre ça nous ont toujours mené une guerre contre la France n'oubliez jamais que nous français nous avions pu conquérir une bonne partie de l'Amérique du Nord la fameuse Nouvelle-France XVIIe et XVIIIe siècle et on avait un territoire français qui partait des rives du Saint-Laurent jusqu'au bouche du Mississippi le monde anglo-saxon la Louisiane la première Louisiane voilà et le monde anglo-saxon c'était la côte Est et le monde anglo-saxon a tout fait et réussi à nous évincer je rappelle qu'on avait mis à part une ou deux tribus indiennes tout le monde indien avec nous et même lorsqu'on a perdu cet empire en Amérique du Nord avec le funeste traité de Paris de 1763 et il faut rappeler aussi outre le monde anglo-saxon les ennemis intérieurs et je cite en priorité Voltaire le maudit Voltaire qui était ravi que la France perde ce territoire les tribus indiennes se sont révoltées avec un chef indien qui je ne donne pas tout de suite son nom parce qu'il a donné son nom à une marque de voiture américaine qui ont appelé à l'aide les français pour qu'ils reviennent ce qui prouve ce qui prouve que les français mais ça paraît évidemment quelques cas individuels avaient noué une très bonne entente avec les indiens et ce chef indien qui mériterait la nationalité française ce chef indien s'appelait Pontiac et il a été malheureusement assassiné il a été enterré en uniforme de l'armée française de l'officier de l'armée française un grand monsieur cet indien les français en 1700 ou 1701 avaient signé alors c'est le traité de Montréal ou la paix de Montréal je ne suis pas tout à fait sur du titre un accord entre donc les français et toutes les tribus indiennes mis à part une ou deux je vous dis qui étaient côté anglais ils l'ont payé après ou en fait une alliance et ce qui prouve les relations saines et positives entre français et indiens avec en particulier cette politique et ça il ne faut jamais l'oublier d'évangélisation rappelez-vous les propos du gardien Richelieu on disait que fait-on de ces indiens et bien ces indiens ils seront français à condition de devenir catholiques et donc les anglais nous ont évincé en 1763 de la Maïque du Nord on a vraiment perdu on a perdu notre suprématie mondiale et la Nouvelle-Calédonie actuellement mais il faut penser aussi à la Bollonisie française etc ces territoires là sont l'objet de convoitises pour des raisons stratégiques économiques le monde anglo-saxon la Chine qui n'est pas loin donc c'est la folie pure de vouloir se débarrasser de ces territoires mais je vais vous dire une chose la République qui repose sur des principes maçonniques depuis 1789 et j'irai même je rajouterai un autre élément puisque je le sais ayant lu les documents officiels d'archives la révolution de 1789 a un caractère messianique prononcé comme le disent ces représentants d'archives la République n'a jamais défendu la France quand je dis la France la civilisation française née du baptême de Clovis et il va de soi que si on a perdu par exemple l'Algérie c'est parce que dès la conquête algérienne avec surtout à partir surtout de Louis-Philippe il y a eu le refus de la part de Louis-Philippe prince d'Orléans et fils spirituel de 1889 de catholiser le monde arabe imaginer une Algérie catholique on serait toujours avec une Algérie française c'est pas que le monde arabe le problème justement de l'Algérie c'est que nous avons toujours vu l'Algérie au travers des Arabes parce que c'était eux qui avaient amené les Turcs mais en fait la population de l'Algérie était essentiellement des berbères oui alors que j'ai eu berbères effectivement arabe et berbères j'aurais dû préciser les berbères qui étaient chrétiens d'un Saint-Augustin Saint-Augustin et Saint-Augustin même avant j'aurais dû le préciser vous avez raison vous remontez un peu à cette époque là vous avez eu quand même la guerre contre les justement là c'était les Arabes c'était les envahisseurs arabes de la de la ah zut dans le la Kaina dont on ne sait pas attendez dont on ne sait toujours pas si c'était une chef de tribu chrétienne ou juive ah ou juive parce que on a ça qu'à travers les Arabes et pour eux de toute façon c'était oui oui et vous avez toute raison le coup des Kamiles et des berbères oui oui il faut le préciser merci merci Jean-Alarmand d'avoir apporté cette précision alors je rappelle que vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan j'ai nous avons j'ai choisi aujourd'hui de vous offrir une émission sur un thème qui est complètement occulté actuellement qui est complètement caché à savoir le tout prochain référendum dans deux mois sur l'éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie il s'agit du troisième référendum et nous avons reçu un certain nombre de messages et je vais apporter également mon grain de sel parce que moi-même m'étant rendu en Nouvelle-Calédonie voici un certain nombre d'années je n'avais pas manqué d'être surpris de voir que la façade de l'hôtel méridien le plus bel hôtel de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs le plus bel hôtel de la chaîne des Méridiens à Nouméa portait sur son fronton le triangle le fil à plomb et l'équerre ce qui est quand même assez surprenant et puis d'autre part il faut rappeler quand même les conditions dans lesquelles Eramet la société du nickel qui appartenait majoritairement à Lafleur avait été cédée sur pression gouvernementale au Canac monsieur Lafleur étant monsieur Lafleur maçon tout autant que monsieur Djibahou ayant été largement indemnisé par la République française et voilà et donc cette installation de nickel de nickel faisait l'objet de convoitises de la part des Australiens et des Canadiens éventuellement des Néo-Zélandais il fallait le rappeler alors j'ai ici plusieurs messages d'auditeurs mais d'abord je voudrais rappeler quand même puisque j'ai évoqué en début d'émission cet ouvrage qui s'intitule Mémoire d'Empire je voudrais rappeler quand même cette magnifique citation du colonel Charles Lacheroy nous avions reçu un empire et nous laissons un hexagone et puis un auditeur qui adresse à monsieur Hilar une citation du cardinal de Richelieu les français ont du coeur pour entreprendre des conquêtes mais point de tête pour les conserver et puis un auditeur ou une auditrice une auditrice pardon bonjour mesdames messieurs quel bonheur d'entendre monsieur Martinez c'est toujours avec avidité que je l'écoute vous parliez de protestants anglo-saxons mais non de la judéo maçonnerie plus protestants merci de me joindre monsieur Hilar c'est cela parlez-nous de ces dérives vaccinales ils vont arriver à vendre tous nos territoires d'outre-mer je parle de la maçonnerie etc. bon et puis je vois également une autre un auditeur je vous remercie pour votre excellente émission au sujet de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir local a fait voter à l'unanimité de la chambre locale composée de pro-indépendantistes et de loyalistes l'obligation vaccinale contre le Covid 2019 qu'en pensez-vous bien cordialement un adhérent et fidèle auditeur de Radio Courtoisie et puis un autre auditeur dit bonjour n'ayant pour l'heure que le début de votre émission j'aurais déjà stupéfait que le gouvernement hier et plus particulièrement d'aujourd'hui accepte le coeur léger d'abandonner car il n'y a pas d'autre mot la Nouvelle-Calédonie et ses fantastiques ressources en tout genre quelle peut être la raison d'une telle action Jean-Claude Martinez la raison c'est un complément ou une suite de Pierre et de Pontiac il faut bien comprendre il n'y a pas que les il n'y a pas que les anglo-saxons et les francs-marcs il y a aussi les français comprennez bien 1763 c'est le traité de Paris les carottes n'étaient pas cuites bien que je n'ai plus mon calme Montréal c'était c'était pas sûr et certain et Choiseul donne des consignes très précises des consignes très précises d'abandonner le Canada le Canada c'est pas le Canada de monsieur Trudeau qui se met à genoux devant tout le monde c'était le Canada qui allait jusqu'au Mississippi Pierre excellemment rappelé alors qu'est-ce qui s'est passé il y a un groupe appelant Jean-Jacques Michel pardonnez-moi qui est la noblesse il y a un groupe qui est la noblesse qui est aujourd'hui on dirait une oligarchie leur souci c'est quoi leur priorité c'est quoi et on se posera la question après pour la même oligarchie de Macron etc leur priorité c'est de garder Saint-Domingue il faut garder Saint-Domingue parce qu'il y a le sucre et nous nobles on peut s'enrichir avec le sucre et comme le sucre bon on n'a pas encore au pôle emploi on n'a pas encore voilà les gens qui viennent travailler il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent travailler parce que les nobles on n'est pas là pour travailler les mecs il ne faut pas rigoler quoi et donc il fallait les chercher les travailleurs il fallait les chercher en Afrique et au Sénégal dans la priorité de Choiseul la priorité de Choiseul on garde on va négocier avec les anglo-saxons on va leur donner le Canada on va y revenir mais on garde Saint-Domingue on garde les plantations pour nous oligarchie et on garde un petit morceau au Sénégal parce que c'est là nous vont partir les éclaves amenés par nos amis nos frères arabes et livrés par les chefs noirs qui livrent aux arabes et les arabes les livrent aux ancêtres des électeurs de monsieur Juppé de Bordeaux et aux ancêtres des électeurs du premier ministre de monsieur monsieur Hollande le maire de Nantes de Nantes et là de donc on entend parler de Voltaire là de donc il fait Voltaire mais c'est pas uniquement Bernard-Henri Lévy Voltaire bien que ce soit déjà Bernard-Henri Lévy c'est que Voltaire il a des parts d'action qui s'appellent des kirates dans un bateau qui s'appelle le Congo et Voltaire il est à la gamelle il mange à la gamelle et il y a des propos qui aujourd'hui nous fera condamner et Voltaire il fait la traite il fait la traite des Noirs avec son bateau le Congo et donc il faut qu'on garde Saint-Domingue et pour garder Saint-Domingue il faut qu'on largue le Canada et pour larguer le Canada le Bernard-Henri Lévy de l'époque c'est des arpents de neige voilà c'est très important ce que je suis en train de vous dire il y a ce que j'appelle dans l'équipe dirigeante française sur les siècles et les siècles le complexe de Saint-Domingue le complexe de Saint-Domingue qui consiste toujours pour les dirigeants français à garder l'intérêt les territoires le fromage qui est intéressant pour la caste au pouvoir qui peut être autour de Choiseul sous Louis XV et qui peut être autour de M. Macron parce que je ne sais pas ce qu'il veut garder lui mais on peut en parler donc vous voyez le Canada oui bien sûr les anglo-saxons oui bien sûr les francs-macs tout ce que vous voudrez mais l'équipe dirigeante française qui a participé au largage dans son intérêt du Canada la même qui va participer au largage à la Nouvelle-Calédonie tout à fait au petit endroit il faut regarder la paille je suis entièrement d'accord parce que les îles françaises de l'époque de Louis XV étaient sauf exception en plus dans les loges maçonniques et Choiseul on était un comme Voltaire la loge des neufs sœurs et la franc-maçonnerie française était liée à la franc-maçonnerie britannique et donc c'était un accord entre copains maçons et les ennemis de la France c'était un ennemi à l'intérieur je rappelle que vous parliez du duc de Choiseul quand il avait quand il est à la messe sans micel on l'ouvrait et bien c'était pas des pages pieux c'était des représentations des dessins de jeunes filles en tenue très très légère c'est très moderne ce garçon pour vous dire que en fait les élites françaises c'était les mangas de l'époque mais les élites françaises de l'époque Louis XV Louis XVI étaient sauf qu'individu évidemment pourri mais évidemment maçonnisé à mort et anti-France et anti-catholique je rappelle que le confesseur du roi Louis XVI l'abbé de Vermondant était grand officier du Grand Orient de France pour vous dire qu'est-ce qu'il a dit que le poisson pourrit par la tête voilà donc en fait ce qu'on a perdu c'est à la fois l'euro des Anglais avec en arrière-front la City de Londres qui était tenue et il faut le dire par des élites en lien avec une oligarchie française pourrie maçonnisée anti-France et avec ça après on comprend après 1789 alors ceci est peu alors Jean Lamorde une chose c'est un souvenir enfin une histoire un peu de la famille de mon épouse c'est que au Québec enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec c'est-à-dire à l'époque au Canada il y avait aussi des nobles il y avait des delairies et par exemple ça c'est le nom de jeune fille de mon épouse et qui était très chrétien catholique et des par exemple l'un d'eux a été l'ingénieur de Montcalm et a construit la cathédrale de Québec vous voyez donc et donc on larguait aussi aussi ces empêcheurs de d'aller au temple tout seul voilà voilà un peu et c'était important parce qu'eux sont restés là-bas en disant on veut revenir dans un pays comme ça mais je crois qu'il faut bien il faut bien se mettre dans la tête ça parce que c'est pas les auditeurs de Radio Courtois l'ensemble des français ils font ce qu'ils peuvent mais ils sont intoxiqués je me répète je me répète la base juridique de ce référendum est contestable absolument elle ne correspond pas elle ne respecte pas les principes fondamentaux de la république c'est Esma c'est le professeur de droit qui dit ça plutôt qu'un principe là on a violé les bases de la démocratie puisqu'on ampute le corps électoral on le trafique de 35 000 personnes premier point les bases de droit national sont contestables deuxième point les bases de droit international le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui sont l'objet de ce référendum sont contestables et sont contestées je rappelle que tout ça c'est une flopée dans la résolution 1515 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1960 c'est une flopée une succession de résolutions de l'Assemblée Générale mais qui remonte aux années 60 c'est-à-dire à l'époque de Chella à l'époque de Richard Anthony à l'époque des Yéyés dont la base juridique c'est du Yéyé en droit international quand j'entends siffler le train non mais que les gens me comprennent bien on a une base juridique Chella en droit international des années 60 vous n'avez pas Chella mais j'adore Chella mais nous sommes en 2020 et on n'est pas en présence d'un principe juridique on est en présence d'un principe politique qui ne tient pas puisque c'est le droit des peuples le droit des peuples mais qu'est-ce que c'est un peuple quelle est la délimitation d'un peuple mes amis au Sahara occidental au Sahara marocain les marocains se battent matin midi soir en disant écoutez le peuple polisario c'est ceci ou c'est cela qu'est-ce que c'est le peuple la casamance qu'est-ce que c'est le peuple berbère donc le concept de peuple le périmètre du peuple pose partout problème partout et la preuve c'est que ce peuple canaque pose problème puisqu'on est obligé en 1981 tous les accords de Matignon à trafiquer le périmètre du peuple qui peut voter dont en résumé la base de droit national est contestable et ébranle et contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république dont le principe un homme une voix etc et la base de droit international qui est l'objet du référendum le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes on ne sait pas ce qu'est le concept de peuple on ne sait pas délimiter le concept de peuple et on n'est pas en présence d'un droit c'est à l'enseigne je me répète qu'Edouard Philippe ne tombera pas dans le piège et écrira dans son livre la liberté et le droit des peuples à disposer n'implique pas le droit des peuples à indisposer et comment il peut y avoir un abus du droit de propriété comme il peut y avoir un abus du droit fiscal il y a un abus du droit constitutionnel dans ce référendum et il y a un abus du droit international donc on n'est pas en train de faire du droit dans ce référendum on fait de la politique sans base juridique et on pilote en fonction des intérêts de l'oligarchie de la casse etc mais le point clé le point clé une fois qu'on aura fini cette folie qu'on aura voté et ça peut basculer maintenant ça peut basculer qu'est-ce qui va arriver mes amis qu'est-ce qui va arriver au FLNKS aux 71 000 et dans les 71 000 il y a 300-400 dirigeants et puis il y a les jeunes qui sont ivres morts à longueur de journée parce que c'est ça la réalité sur le terrain quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie qu'est-ce qui va arriver et bien c'est déjà écrit ce qui va arriver le premier client le premier client de la Nouvelle-Calédonie c'est la Chine c'est le premier client de la Nouvelle-Calédonie bon et la Chine qu'est-ce qu'elle fait alors moi je vais transporter les auditeurs de Nouvelle-Calédonie un peu plus loin pour qu'ils comprennent ce qui va arriver je vais les transporter au sud Kiwou au sud Kiwou il y a les réserves mondiales de coltons duquel on tire le tantal avec lequel on fait les fusées les missiles les portables les ordinateurs rappelez où est le Kiwou le sud Kiwou borde si vous voulez pour simplifier le Rwanda où le président Macron va pleurer matin, midi et soir bon très bien et on est à l'est du Congo le Congo je rappelle c'est grand comme l'Union Européenne ce sud Kiwou il y a des montagnes il y a un lac etc donc il y a les réserves de cobalt qui servent à faire les batteries des voitures électriques parce que sans le sud Kiwou il n'y a pas de voiture électrique et il y a aussi le coltan dans lequel on tire le tantal qui est un métaux très supraconducteur qui résiste à la chaleur et qui fait Thomas Pesquet parce que s'il n'y a pas de tantal il n'y a pas de fusée s'il n'y a pas de fusée il n'y a pas Thomas Pesquet il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas de G7 il n'y a pas de portable bon alors au Kiwou et comme d'ailleurs dans tout le Congo 70% des mines puisqu'il y a des mines de tout sont entre les mains des multinationales très bien donc l'incor qui se trouve en Nouvelle-Calédonie aussi bien mais les 30% restants de l'exploitation des mines sont confiés aux artisans à l'industrie à l'artisanat artisanat qui doit être congolais mais derrière les artisans congolais qui il y a et bien il y a les chinois et les chinois sont où ? et bien ils sont au sud Kiwou sans droit de propriété sans titre de propriété en payant des tribus des mercenaires en interdisant au ministre congolais d'aller en interdisant au patron du MEDEF Yuma d'y aller à l'international journaliste d'y aller et là il y a des norias de camions des norias d'escavatrices des norias de dragueuses parce que pour aller draguer l'or etc et là on pille on vole on pille on vole tout le coltan tout le cobalt et bien ce qui se fait au Kiwou ce qui se fait au sud Kiwou ce qui se fait au sud Kiwou mes amis va se faire en Nouvelle-Calédonie lorsque cette folie de donner la Nouvelle-Calédonie au FLNKS à partir d'un droit qu'on a inventé le droit Chéla du droit des peuples à indisposer les autres et à partir d'une base juridique qui n'existe pas les Chinois mettront la main et en finale et en finale les Etats-Unis dans le conflit avec la Chine ne pourront pas ne pourront pas accepter qu'il y ait une base qui sera après maritime des Chinois en Nouvelle-Calédonie et ils feront ce qu'ils ont fait dans les îles de Salomon la bataille de Guadalcanal le verdant du Pacifique de fin 1942 à début 1943 une guerre terrifiante maritime navale aérienne infanterie pour reprendre Guadalcanal et bien les Etats-Unis devront reprendre la Nouvelle-Calédonie ils reprendront la Nouvelle-Calédonie une fois que les Chinois l'auront mise en coupe réglée et nos amis FLNKS découvriront dans quelques années à quoi ils auront abouti en effet c'est une folie une folie sans base juridique une folie stratégique qui va conduire à un affrontement à terme entre la Chine et les Etats-Unis c'est ça la réalité mes amis alors je rappelle je rappelle les précédents référendums de Nouvelle-Calédonie pour clarifier la situation le premier référendum celui de 1990 de 2018 pardon avait été soldé par une victoire des loyalistes à 56,7% donc les les indépendantistes étaient largement minoritaires on a remis cela en 2020 les loyalistes ont eu la majorité à 53,3% et on remet à nouveau sur le tapis par un troisième référendum auquel participeront tant les loyalistes que les indépendantistes on remet cela par un troisième référendum pour évidemment faire monter à nouveau le score des indépendantistes et ça c'est 61 000 personnes donc on a évoqué 61 000 personnes tout à l'heure on a évoqué vous avez évoqué votre passage votre passage en Nouvelle-Calédonie en compagnie de Marie-Franc de Jean-Pierre Stierbois je voudrais mon cher mon cher Jean-Pierre puisque nous étions tous les deux à l'Assemblée nationale avec Jean-Pierre Stierbois rappeler que celui-ci est décédé au retour de Nouvelle-Calédonie extrêmement fatigué par le décalage horaire et ayant tenu un meeting à Dreux et au retour extrêmement fatigué a eu cet accident où il a perdu la vie l'accident où il était en conflit avec la fleur sur des données stratégiques il n'y a pas qu'un accident alors je voudrais rappeler également qu'à cette époque la Nouvelle-Calédonie on avait également créé un corps électoral artificiel à l'époque il y avait encore le service militaire mais ceux des des français de Nouvelle-Calédonie enfin ils étaient tous français d'ailleurs des néo-calédoniens qui étaient partis en métropole faire leur service militaire non ont perdu leur droit de vote ont perdu il y a eu une manipulation du corps électoral mais c'est 37 000 électeurs et donc cela méritait de souligner et je rappelle également je me souviens également l'écœurement de ces compatriotes de Nouvelle-Calédonie qui disaient on a donné toutes les terres du nord de la grande terre au Canac mais autrefois on exportait du café aujourd'hui on importe du café donc ce sont des réalités qu'il convenait de rappeler alors Pierre Hillard Jean-Claude Martinez a cité plusieurs fois le mot oligarchie et les conséquences ensuite pour la politique à France en Nouvelle-Calédonie on risque de malheureusement perdre ce territoire au profit des anglo-saxons de la Chine etc. Bon il y a une chose que les auditeurs de Radio-Cortoisie doivent bien comprendre l'oligarchie en France est ennemi de la civilisation française et je vais vous citer quelques éléments clés qu'il faut impérativement connaître vous avez ce qu'on appelle des organismes des instituts qui jouent un rôle d'influence et qui recrutent des personnes appelées à occuper des postes élevés je vais vous citer quelques noms et les noms de ces instituts vous avez par exemple la fondation France-Chine la France-China Foundation qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années et bien à sa tête elle a des personnes comme Fabius qui en même temps président du conseil constitutionnel dont le fils Victor travaille dans l'institut McKinsey qui conseille le gouvernement Macron vous avez M. Raffarin certainement un grand spécialiste vous avez à la tête de la France-China Foundation Jean-Pierre Raffarin vous avez aussi Édouard Philippe vous avez donc différents anciens premiers ministres et il recrute depuis plusieurs années ce qu'ils appellent des young leaders donc des personnes appelées à occuper des postes élevés Aria Édouard Philippe qui est young leader l'année je crois 2013 mais vous avez aussi Olivier Véran qui est young leader de l'année 2018 ou 2019 je ne sais plus sa compagne Coralie Dubost et tout ça c'est en lien avec des grands instituts pharmaceutiques style mergueux vous avez je vous ai cité Édouard Philippe par exemple mais Édouard Philippe le même qui est donc young leader de la France-China Foundation et aussi young leader de la fondation France-China Foundation la fondation France donc l'Amérique promotion je crois 2011 comme Emmanuel Macron qui lui est de la promo 2012 young leader et qui a succédé à François Hollande qui est promo 1996 de la fondation franco-américaine et le même Emmanuel Macron qui est young global leader du forum économique de Davos dirigé par Klaus Schwab et vous avez dans ce groupe vous avez entre autres Marlène Schiappa qui est young leader de l'année depuis 2019 20 je ne sais plus enfin bref c'est ça que je veux faire comprendre alors il y a aussi Mark Zuckerberg le patron de Facebook qui est young global leader de la fondation Soros euh Soros Klaus Schwab ce que les auditeurs doivent comprendre c'est qu'en fait la cinquième république elle est morte elle existe sur le papier mais depuis mars 2020 où Macron a lancé sa politique de guerre il y a une suspension de la constitution française et on vit dans quel cadre on vit dans le cadre comment dire de la non délégation de pouvoir vous avez Macron en fait qui décide tout dans le cadre de l'exécutif unitaire et ça vient cette politique de la politique des néoconservateurs avec la fameuse Federalist Society qui a été créée en 1982 et qui a parmi ses dirigeants le fameux John Roberts qui est l'actuel président patron de la cour suprême américaine c'est lui vous savez les présidents des Etats-Unis qui prêtent serment vous avez eu Trump vous avez eu Biden et avant c'était Obama voilà donc pour vous faire comprendre que ce principe de l'exécutif unitaire qui est en fait les pleins pouvoirs à un homme il n'y a plus de contre-pouvoir et bien vous avez donc une république française qui saute au profit d'une oligarchie qui impose ses vues avec des personnes qui toutes ont été recrutées par la France China Foundation la France en France en France américaine ou bien d'autres instituts donc en fait c'est une oligarchie qui est de plus en plus visible et qui se sert remplir les poches au dépens de la France et c'est un phénomène valable pour l'Allemagne l'Italie etc et pauvre de nous la civilisation française elle elle passe ben c'est cool chers amis auditeurs vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan je vais donner à présent et j'ai encore m'invité vous l'avez compris à la fois le professeur Jean-Claude Martinez ancien député ancien député européen également Jean Larmand secrétaire général du siècle renaissance Pierre Hillard universitaire et je vais donner la parole aux éditeurs de Radio Courtoisie je lis un message d'une auditrice vous avez nous avons été vendus à la découpe manquait l'outre-mer pas de problème ça vient ça vient ça vient à qui cela va-t-il profiter en réalité à qui formidable émission j'adore ensuite un auditeur ou une auditrice bonjour on n'entend plus du tout parler du sida c'est comme si on avait trouvé un nouveau vaccin pour lutter contre sa propagation pourquoi tant de silence sur ces maladies chroniques le Covid-19 et sa campagne ne sont-ils pas là à monopoliser l'écran nostalgie des émissions à la présence de Chavannes et si d'action à quand le Covid-action un auditeur ou une auditrice bonjour messieurs serait-il possible d'envisager une émission consacrée au mondialisme avec monsieur Pierre Hillard j'en avais déjà fait plusieurs mais j'en ferai à nouveau cela me semble très important dans le contexte actuel pour ouvrir les yeux connaissez-vous l'article de Monseigneur Viganot sur le Covid et la crise actuelle de l'église publié sur le site Media Press Info et puis un auditeur bravo monsieur Martinez les français ne savent pas tout ce que vous venez de nous raconter sur ce point d'histoire les aristos étaient tellement désargentés qu'ils se sont mésalliés avec la grande bourgeoisie montante marchande et usurière dès Louis XIV merci monsieur Hillard merci à tous voilà et puis un auditeur une auditrice pardon un message qui vient à l'instant d'arriver j'ai travaillé dans un service à Paris qui employait des Cambodgiens réfugiés du sud-est asiatique et il disait qu'il faut énormément se méfier de la Chine ce sont des commerçants et le danger viendra de la Chine donc voici voici alors ce que je voulais souligner avant tout parce que on aurait pu évoquer également d'autres sujets l'Afghanistan le Covid tout ce que vous voulez bien sûr mais Radio Courtoisie aujourd'hui s'honore d'avoir ouvert les yeux sur un sujet dont on ne parle pas dans les médias officiels à savoir que dans deux mois il va y avoir le référendum sur la Nouvelle-Calédonie pour pousser le troisième référendum pour pousser la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance et à l'indépendance au profit de qui la question demeure posée et il était important que nous ayons le concours et le talent d'un Jean-Claude Martinez au micro de Radio Courtoisie pour évoquer ce référendum sous l'aspect juridique pour souligner le caractère extrêmement contestable et d'ailleurs je reçois à l'instant un message d'un auditeur si comme le dit le professeur Jean-Claude Martinez le référendum ne repose sur aucune base juridique valable pourquoi aucun homme politique aucune formation politique n'introduise-t-il une action auprès du conseil constitutionnel pour contester les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ce référendum c'est une question que je pose à Jean-Claude Martinez mais parce que le conseil constitutionnel a donné sa bénédiction c'est le grand juriste dit c'est britannique dit c'est les juges sont des lions mais des lions sous le trône un juge qui soit conseil constitutionnel qui soit conseil d'état écoutez dans un autre domaine les gens ne le savent pas mais 8 fois sur 10 au conseil d'état le contribuable perd 8 fois sur 10 le contribuable perd et les deux fois sur 10 où il gagne ben c'est toujours une multinationale Google ou autre enfin voyons et voilà le conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel et jamais nous n'aurions dû avoir de conseil constitutionnel enfin c'est la constitution 1958 qui s'érige aujourd'hui en troisième champ en plus bien entendu c'est la constitution 1958 et voilà un exemple parfait donc les sages mais au nom de quoi sont-ils sages pourquoi le type il est monsieur Fabius donc avant d'être au conseil constitutionnel il n'est pas sage voire le sang contaminé et dès qu'il est au conseil constitutionnel hop le type devient sage c'est chrétien ça il y a une espèce de transmutation qui s'opère le type il met de l'hermine il met un banteau et ça y est il devient sage c'est l'opération du Saint-Esprit ben oui c'est la transmutation il devient sage il faut arrêter et ça ça nous vient du monde anglo-saxon il faut arrêter cette vénération que l'on a du juge impartial la sagesse du juge enfin écoutez c'est un professeur de droit qui voulait dire moi j'ai des amphis quand je fais passer l'oral et j'ai des petits des petites d'ailleurs parce que c'est évidemment les petites alors qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la nouvelle qu'elle est donnée qu'est-ce que ah ben oui ça oui oui ça c'est Michel ça c'est la vraie question nous Jean-Pierre Ciboy il a donné sa vie moi j'ai voilà le rêve la machine est lancée maintenant alors la machine est lancée et c'est pour cela si vous voulez qu'on se trompe de priorité quand je perds la Sainte-Saint-Denis ou que je perds les quartiers nord de Marseille où je leur donne un milliard d'euros pour entretenir leurs écoles alors que dans le canton et dans la Creuse il n'y a même pas d'école les petits se lèvent à 5h du matin pour attendre un bus dans le froid la neige la pluie je ne le remords pas quand je perds quand je perds les territoires soi-disant perdus la république mais je ne perds rien du tout si la Sainte-Saint-Denis veut devenir indépendante qu'elle devienne indépendante moi j'irais même faire la campagne pour qu'elle devienne indépendante mais ce n'est pas ce n'est pas un désastre stratégique pour la France et puis un jour on reviendrait voilà il y a l'enclave de Lydia etc mais quand vous perdez la Nouvelle-Calédonie vous perdez un porte-avions dans le Pacifique où ça va se produire nous sommes tous affolés par la Méditerranée moi aussi je m'appelle Martinez parce qu'il y a des incendies en Algérie il n'y a pas que des incendies de forêt à l'Algérie au Maroc etc mais ça ne se joue plus même s'il y a déjà 3 millions de Syriens plus d'un million de Syriens qui sont nés en Turquie et le jour où ils ouvrent les vannes et ils ont été obligés de construire un mur avec l'Iran peut-être que les Afghans arrivent bon très bien c'est vrai qu'il y a un problème la Méditerranée on le sait c'est grâce à ça que Marine a eu une chance et que Dieu la glorifie d'être élue d'accord mais le combat stratégique l'avenir des géants des grandes puissances écoutez c'est pas moi mais le président Biden il a laissé tomber l'Europe ça ne l'intéresse plus la Méditerranée ne l'intéresse plus beaucoup les choses qui l'intéressent c'est le Pacifique et la couate et les accords avec le Japon avec l'Inde avec l'Australie c'est là que ça se joue un miracle nous y sommes nous y sommes on est dans le et un peu plus bas on a l'Antarctique parce que quand l'Antarctique soi-disant va se réchauffer moi je ne sais rien si elle va se réchauffer mais on sera bien content d'avoir une base où on met notre marine qu'est-ce qu'ils font notre état-major à l'heure actuelle ils sont en train d'envisager comment on pourra négocier avec les Canaques pour avoir pour avoir un reste de marine et comment on peut négocier avec les Australiens mais on est en train de négocier pour avoir une marine alors qu'on a la Nouvelle-Calédonie et que la Chine fabrique des îlots artificiels vous imaginez dès qu'on va lui libérer la Nouvelle-Calédonie si vous imaginez si les Chinois ils vont tarder à sauter là-dessus il est là je sais bien qu'il y a Bobigny je sais bien qu'il y a Marseille et grâce à Marseille M. Mélenchon est élu très bien mais c'est plus la priorité bien sûr c'est regrettable c'est dommage patati patata mais la priorité stratégique c'est la Nouvelle-Calédonie mais pendant ce temps nos élites pour les raisons Pierre l'a rappelé je l'ai raconté etc nos élites évidemment veulent larguer la Nouvelle-Calédonie parce qu'elles sont dans un autre schéma mais nos élites c'est très paradoxal parce que l'une de mes précédentes émissions il y a deux ou trois mois j'ai consacré une émission sur le thème suivant la France tient-elle à pousser la Russie dans les bras de la Chine alors cette conjonction vers la Chine on a cédé déjà les territoires d'Afrique vous savez qu'actuellement il y a une colonisation on peut dire le mot des pays africains par la Chine non seulement en investissement mais également en population en population de travail mais écoutez le noyau chinois en Algérie c'est presque aussi important que le noyau marocain 40 000 chinois en Algérie dont 2 000 ont déjà la nationalité algérienne et à Tangier l'usine de vaccins l'hôpital l'hôpital de Kinshasa la Chine la route qui va de Kinshasa à l'aéroport moi je la prends 50 fois par an et bien elle est chinoise et les chinois les turcs et d'ailleurs il y a aussi un petit peu de reste de Libanais voilà donc l'enjeu Michel et mes amis auditeurs c'est volons-nous rester une grande puissance voilà ou volons-nous rester un hexagone à nous occuper de vaccins mémoire d'empire voilà écoutez que le président de la république s'occupe de vaccins s'occupe de masques et des comportements d'infirmières ou d'aides soignantes mais le président de la république il devrait être en Nouvelle-Calédonie il devrait ce que Martinez raconte c'est à lui à le raconter et le référendum basculerait en 5 minutes mais non mais qui a décidé ces référendums ? d'accord de Matignon et puis ne perdons pas de vue Michel Pierre et puis je me tais ne perdons pas de vue c'est Roger Hollinde qui le disait matin, midi et soir à propos du président Chirac nous nous surestimons et nous sous-estimons nous surestimons le niveau neurologique mental culturel humain de nos dirigeants ces gens-là sont pas écoutez moi j'ai traîné dans les couloirs du Parlement européen pendant 20 ans aux intercours si j'ose dire il m'est arrivé de discuter avec François Béroux avec Raffarin avec Jacques Lang avec Bernard Couchner mais j'ai peur de leur niveau c'est la modestie intellectuelle la modestie des connexions neurologiques on n'arrive pas à le croire à quel niveau ils sont vous voyez tout ce que je vous raconte mais ils ne le voient même pas l'histoire la base juridique n'existe pas mais il suffit d'écouter les radios les grandes il y a des émissions sur France Info qui s'appellent les informés ils vous disent les arrêts du conseil constitutionnel ils confondent le conseil constitutionnel le conseil d'état le conseil constitutionnel émet des décisions pas des arrêts le niveau ça fait peur Jean-Claude Martinez il y a un auditeur aussi facétieux que vous il a raison il fait une référence à La Fontaine ce qui n'est pas pour me déplaire il dit ceci en réponse à la parole de monsieur Martinez lire la fable de La Fontaine l'âne chargée de reliques et notamment sa morale d'un magistrat ignorant c'est la robe qu'on salue c'est exactement l'illustration de ce que vous venez de se le dire alors est-ce que je me tourne vers Jean Larmand parce qu'il était vous allez laisser parler le maximum mais Jean Larmand est-ce que ce n'est pas ça vous rappelez quand même le bradage de l'Algérie française mais attendez tout à l'heure on parlait des peuples et des référendums je rappelle que l'abandon de l'Algérie a été voté non pas par les habitants d'Algérie parce qu'eux n'avaient pas le droit on ne leur a pas demandé enfin on a décidé de ne pas qu'ils ne votent pas mais par les habitants de métropole parce que sinon on l'aurait perdu exactement mais là mais le et je me souviens de ce que vous disiez sur les peuples un vieux souvenir de d'études c'est Platon qui disait la corruption de la cité commence par la fraude sur les mots et là on est typiquement là dedans c'est à dire le mot peuple qu'est-ce que ça veut dire et attendez mais ça a été honnêtement ça a été un des problèmes majeurs des Etats-Unis aussi bien en Afghanistan qu'en Irak et que dans beaucoup d'autres endroits c'est je mets la démocratie mais pour que la démocratie fonctionne il faut que les gens quand ils envoient un autre ils n'aient pas envie de lui couper le cou ou autre chose tout de suite et un des problèmes de l'Afrique c'est ça des groupes ethniques oui tout à fait oui mais des groupes ethniques découpés parce que quand on regarde l'occupation par la France de l'Afrique c'était ça a été très progressif c'était un village ou une tribu qui venait voir le capitaine ou le commandant français en lui disant dit il y a les arabes de là-bas qui sont venus déjà deux fois piquer nos filles et les jeunes etc etc qui viennent nous défendre donc il y allait et puis un de ses copains qui était plus loin qui venait de lui d'une autre base française qui allait dans l'autre partie de cette tribu et donc c'est comme ça que ça a été découpé et les anglais ont fait la même chose que nous etc et ça tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte la population et là c'est typique et d'un autre côté monsieur Martineau je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on aura mité le territoire français de zone indépendante c'était ironique en tout ce temps ça sera un peu plus compliqué je rappelle que nous avons un élément scientifique qui permet de connaître le fameux mitage du territoire français c'est le test de la drépanocytose qui n'est plus publié officiellement depuis 2017 j'ai le dernier rapport de 2017 en entier dans mon livre Archimondialisme et les chiffres à l'époque disaient en 2017 donc je rappelle c'est un test qui concerne malformation des globules rouges qui touche essentiellement les populations nord-africaines et subsahariennes et très peu les blancs ou les asiatiques bon et donc c'est un test qui est obligatoire en France depuis les années 2000 et donc quand on a les résultats on sait qu'en fait les nouveaux-nés sont d'origine nord-africaine et subsaharienne les résultats sont les suivants en 2017 en sachant que depuis les chiffres ont augmenté 42% des naissances en France en 2017 ont eu ce test enfin ont répondu positivement à ce test donc ça veut dire que 42% des naissances étaient dans l'île nord-africaine et subsaharienne et ça a passé de région en région la région la plus faible c'était la Bretagne autour de 11% et pour l'île de France ça a voisiné les 75% c'est à dire que presque 75% des naissances en 2017 étaient nord-africaines et subsahariennes autant vous dire que ça s'appelle l'émergence d'un Kosovo le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut-être à l'origine mon cher Jean-Claude d'une république islamique de Seine-Saint-Denis oui qu'on comprenne bien il n'y a pas c'est un noyau de Lyon le noyau de Josserand qui a inventé le concept d'abus de droit dans toutes les branches du droit il y a le concept d'abus de droit y compris en droit international et bien il y a des abus de droit d'un peuple à indisposer les autres il peut y avoir des abus de droit constitutionnel et là les accords de Matignon ça repose sur un abus de droit constitutionnel sur un dérapage c'est du Vichy cette histoire des accords de Matignon c'est du Vichy juridique ce sont des actes dits-loi c'est le traité de Madrid du Zabot de Bavière ça ne correspond pas aux lois fondamentales du royaume le traité 3 le 1420 le 3 pardon et évidemment les parlements après ne l'ont pas reconnu parce que ça violait les lois fondamentales du royaume elles ne pouvaient pas larguer elles ne pouvaient pas larguer et bien le rocart et les autres ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait et ça c'est du droit constitutionnel par-delà la constitution il y a les lois il y a les principes fondamentaux de la République il y a les lois fondamentales de France oui mais cette République elle est en voie bien qu'on croit dans cette tentative de gouvernance mondiale je dis bien une tentative et d'Union Européenne qu'on va intégrer dans une gouvernance mondiale avec une monnaie dématérialisée les principes de la Vème République fondent comme neige au soleil et je veux dire on est dans la période de l'exécutif unitaire de la non-délégation le principe de la non-délégation et je vous dis bon bah c'est pareil en Angleterre en Allemagne et donc là on assiste à la fin d'un monde et c'est le fondateur de la Pan-Europe qui s'appelait Richard Kounenov-Kalergi qui disait que le passage de la révolution française à une gouvernance mondiale passerait par un pitoyable interlude avec la démocratie bah maintenant on... mais là on est le 12 au soir le 12 au soir on se lève et on est réduit à l'hexagone que cité Michel qui est en train lui-même dans lequel la gouvernance mondiale de se décomposer avec des régions françaises qui traitent de plus en plus avec Bruxelles c'est-à-dire le supranational au dépens de l'autorité nationale qui disparaît et je reviens sur votre dictature cachée il y a une chose qui est très intéressante en ce moment c'est que les décisions du président de la république sont prises en comité de défense or qu'est-ce que c'est que le comité de défense bah c'est un organisme complètement secret personne ne sait ce qu'il y a dedans mais il y a un gros avantage c'est que toutes les délibérations et décisions sont couvertes par le secret défense et que le secret défense pour le lever il faut se lever très matin et donc là on est dans le secret complet l'exécutif unitaire annoncé par les néoconservateurs des années 80 on y est je rappelle que Sarkozy recevait ces gens là en 2006 dans son bureau à l'Elysée je raconte ça dans la marche résistive du mineur mondial avec toute la clique américaine alors chers amis auditeurs vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan sur le thème le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie et réflexion sur l'actualité géopolitique mes invités sont professeur Jean-Claude Martinez ancien député ancien représentant français au Parlement européen écrivain Pierre Hillard universitaire écrivain expert en géopolitique et Jean Larmande secrétaire général du Cercle Renaissance message d'auditeur bonjour monsieur passionnant comme toujours Emmanuel Macron vient d'aller en Nouvelle-Calédonie il a été hué ce qui ne peut qu'irriter les Calédoniens contre la France il n'y avait pas de Covid pratiquement il a apporté la maladie comment voulez-vous qu'il nous pardonne en Marseille oui c'est ce que je ne comprends pas en Polynésie il est allé en Polynésie il n'est pas allé en Nouvelle-Calédonie oui c'est ça donc c'est une erreur de cette auditrice alors un auditeur qui dit ceci oui j'étais un peu surpris un auditeur qui dit ceci message mais monsieur Martinez Macron a été mis en place pour que les Français se taisent les lois ont été mises en place pour cela oui non nous ne sommes pas totalement couillons oh il suffit de lire Propaganda de Bernays pour comprendre très très belle émission Neveu de Freud Bernays Edouard Bernays était le neveu de Freud donc en matière de contrôle de la psychologie humaine il était bien placé alors mon cher Jean-Claude d'abord je voudrais vous remercier parce que consacrer aujourd'hui une émission sur la Nouvelle-Calédonie ça peut surprendre beaucoup d'auditeurs on aurait pu parler de l'Afghanistan le drame de ce qui se passe en Afghanistan de ce qui se passe un peu partout dans le monde mais tout le monde semblait oublier la Nouvelle-Calédonie et c'est votre honneur d'avoir attiré mon attention sur l'importance de ce sujet puisque nous sommes à deux mois d'un troisième référendum particulièrement scélérat donc je voudrais vous en remercier et c'est l'honneur de Radio Courtoisie d'aborder un sujet qui est occulté par les médias officiels alors je vois qu'un auditeur écrit ceci la racine du mot peuple en grec vient du mot PEL un deux européens PEL qui donne politique police et population une citation de si orange je n'habite pas un pays j'habite une langue voilà nous avons des messages très divers qui prouve que l'avenir est dans mais je reviens je reviens à ce livre de Robert Secours enfin dirigé par Robert Secours mémoire d'empire chronique de l'empire colonial français et avec cette très belle citation quand même qui incite à réfléchir nous avons reçu un empire et nous laissons un hexagone et je dois dire que je suis assez scandalisé puisque Radio Courtoisie se pique de défendre la langue française je suis assez scandalisé d'entendre des hommes politiques parler d'hexagone déjà dans toutes les assemblées où nous avons siégé Jean-Claude on ne parlait pas de France on parlait de République et bien maintenant on ne parle même plus de France et de République on parle d'hexagone c'est pitoyable c'est une entité vous savez lorsque il y a eu 1789 le révolutionnaire Clotz comment dire a évoqué les principes de la France révolutionnaire dont le but c'est la République universelle et en particulier dans tous les travaux des révolutionnaires lorsqu'il y a eu la destruction non pas des régions mais des provinces qui était vraiment le reflet de la civilisation et des différents peuples composant la nation française à mes peuples comme disait Louis XIV et bien la division administrative de la France en département à l'origine était en carré c'est la couverture de mon livre le truc uniformisé et un archéiste Clotz dans sa République universelle Bruxelles en faveur de la gouvernance mondiale dit qu'il faut organiser le monde en 1015 départementales c'est-à-dire bien structuré uniformisé le Bruxelles avant l'heure alors il nous reste une minute mon cher Jean-Claude une minute que je vous offre pour conclure cette émission quel message vous avez à donner et rappeler peut-être les livres vos derniers ouvrages peut-être oui 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 ou bien le message que vous voulez écoutez on avait fait avec le président Poer le président Poer du Sénat on avait fait tous les deux un livre qui s'appelle la nouvelle Calédonie le droit la stratégie la république aux éditions Pédone mais c'était 84-85 écoutez voilà ça relève de Dieu du Dieu des fourmis et du Dieu des étoiles voilà maintenant il faut prier pour le 12 décembre et je suis même pas sûr d'ailleurs parce qu'on peut sans le faire exprès on peut l'emporter Rirac on peut l'emporter Rirac mais il y aura un quatrième référendum mais comme vous dites qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va nous aimer qu'est-ce qu'on va nous aimer alors bon écoutez voilà tout le monde sait qu'elle a été mon passé critique à l'égard de Marine mais qu'est-ce que vous voulez comme disait le président Le Pen que Dieu le glorifie on ferme le cheval qu'on a bon voilà il y a écoutez voilà il y a une présidentielle alors on peut aimer Bertrand on peut aimer Pécresse on peut aimer on peut pleurer tous les jours que Vauquiez etc mais bon en finale ça sera Macron-Marine quoi voilà alors après chacun prendra ses responsabilités en Nouvelle-Calédonie voilà est-ce que c'est l'ultime recours j'en aurais voilà moi je ferais préférer que ça soit moi Bruno Goldich voilà mais les choses étant ce qu'elles sont on est arrivé on est dans la seringue maintenant on est entre les mains du destin on est entre les mains d'une intelligence en Nouvelle-Calédonie que le conclave que l'Esprit Saint éclaire nos amis Caldoche voilà c'est à ce niveau c'est une affaire de Dieu et bien chers amis auditeurs je vous remercie d'avoir écouté cette émission particulièrement intéressante sur la Nouvelle-Calédonie et particulièrement d'actualité bien que cachée par les médias officiels j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines merci merci